Bonsoir à tous, ce soir a été consacré au combat contre les barrières et les obstacles. Le niveau de prière était très élevé, à tel enseigne que les coupes des saints ont débordé. Résultat, beaucoup de délivrance, beaucoup de miracles, également beaucoup de visions qui ont attesté la présence tangible du Seigneur ici à Atièkoua. Vos impressions sur ce que vous avez vu et entendu en ce vingtième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ? Il y a eu beaucoup de témoignages et le Seigneur agit, alléluia ! Le Seigneur a manifesté sa puissance aujourd'hui et vraiment j'ai été richement peignée en ce jour, alléluia ! S'il y a eu beaucoup de témoignages, le Seigneur a ressuscité des morts, alléluia ! Et il y a eu des témoignages où il y a des gens même, il y avait une personne qui avait son parent en elle, sa grand-mère en elle, alléluia ! Et le Seigneur l'a délivrée, alléluia ! Et le témoignage aussi de la résurrection, alléluia ! De la soeur qui était, comme on dit, sur le point de mourir, alléluia ! Et le Seigneur l'a ressuscité dans les morts, alléluia ! J'aimerais rendre toute l'honneur, toute la gloire au Seigneur Jésus ! Amen ! J'ai entendu beaucoup de choses, moi aujourd'hui j'ai vu de mes yeux, qu'une soeur qui vient de se répentir deux jours après, soit l'objet de ce miracle qui a été opéré, et qui, en même temps, donne la force à l'Eglise de gagner les âmes, sans toutefois trop parler ! C'est palpable ! Et la soeur, après deux jours de répentance, a eu la chance, comme le Seigneur Jésus l'a dit, de bénéficier de sa grâce pour quitter la mort et venir à la vie ! Et dans son témoignage, elle disait comme ça que, pendant qu'elle était morte, elle ne savait pas ! Bon, quand le ministère de l'interdiction et le ministère de délivrance, elles l'ont pris de la chambre, là où elle était, par contre la mort, et sous la bâche, ils l'ont envoyée à la clinique, et elle demandait, mais qu'est-ce qu'elle faisait ici ? Et l'équipe de délivrance, elle demandait, mais qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais dans le semeur ? Elle a dit qu'effectivement, elle était, qu'on appelle enchaînée, par un groupe de personnes, et après, le groupe de personnes l'a mis dans un secueil, où elle était mise sous, enfin, sur sa tante qui était décédée depuis 5 ans, et qui est enfin dans le corps pour lui, c'est tout cela. Et donc, quand les frères priaient, d'après le passé trahié, ils ont vu d'abord les yeux qui sont ouverts, et ça lui a donné la force de prier jusqu'à ce que la sœur s'élève. Et quand elle s'élève, elle a raconté l'histoire qu'elle était sous le cadavre d'attente, morte depuis 5 ans. Et après, quand le Seigneur lui a accordé la grâce de s'élève, et le Seigneur lui a dit, enfin, j'ai peut-être donné la vie, c'est vrai, mais il y a encore des choses qui sont derrière toi. Et quand elle s'élève, elle a vu qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait une bague de mariage, une euro de mariage, avec beaucoup de richesses qu'elle a pu récupérer, et elle a franchi 5 barrières, et après, le Seigneur Jésus l'a laissé. D'accord. Quel enseignement vous retenez-vous de son mariage ? Je peux dire que le Seigneur est vivant, il guérit encore, il ressuscite, et il est temps que... En fait, c'est encore possible qu'un homme puisse être sauvé. Rien n'est fatal. Tout est possible avec Jésus-Christ. C'est ma première fois de venir. En tout cas, c'était bien. La prière, vraiment, c'était bien. Je sens que je suis délivrée de quelque chose. Je suis venu prendre ma grâce, je suis venu prendre ma délivrance aujourd'hui. On m'a parlé, j'ai cherché avant de venir, je voulais me retourner, mais j'ai insisté, j'ai dit, bon, je vais aller voir. En tout cas, ça m'a plu. Je sais que le Seigneur résiste ici. Qu'il faut retenir de l'enseignement, c'est que nous sommes... Je lui ai dit que je suis très heureux déjà de l'enseignement qui nous place à un certain niveau de la délivrance. Je lui ai dit que Dieu nous fait comprendre que nous avons tout pour posséder tout ce qu'on doit posséder. Et aujourd'hui, dans la prière, le pasteur Meunier nous a permis de pouvoir posséder, disons, toutes nos possessions, d'enlever tous les esprits de Marie de Nucourias qui, vraiment, nous empêchait de rentrer dans toutes nos bénédictions totales. Et donc, je ressors vraiment très heureux, très content, délivré. Voilà. C'est ce que je peux peut-être dire ou ce que j'ai tiré, en fait, de ce programme aujourd'hui. C'était bon. Franchement, je suis béni. J'ai même acheté, j'étais même deux exemplaires. En tout cas, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je suis vraiment dans la joie d'être là. Quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est comme ça. Jésus, non, non, il n'y a vraiment pas son deux. Et je suis très contente de l'action et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de tous ses enfants, dans la vie de ceux qui courent vers lui, dans la vie de ceux qui s'approchent de lui, dans la vie de ceux qui le saisissent. Quand on saisit Jésus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a vu. On ne peut que lui rendre toute la gloire. Amen. Vraiment, ça m'a touchée. J'ai donné ma vie à Dieu. C'est vrai que j'étais une chrétienne, mais aujourd'hui, là, ma vie que j'ai donnée à Dieu prouve qu'avant la vie que j'étais, je me suis dit que j'étais chrétienne. Et maintenant, il y a une très grande différence. Parce qu'aujourd'hui, je sens que Dieu m'a vraiment touchée. Il m'a vraiment touchée et il m'a changée. Et je veux vraiment demeurer dans ça. Que lui-même, ce qu'il est en train de faire pour moi, là, qu'il continue de... qu'il ne me laisse pas, qu'il continue et me dirige dans le droit chemin. La façon dont le pasteur prie avec révélation, ça fait même qu'il y a certaines choses de manière spirituelle qui s'opèrent dans nos vies. Et surtout, même lorsqu'il disait, par rapport aux esprits les autres, avec d'autres esprits. Parce que moi, j'ai été consacré dans le temps. Donc, ça m'a ouvert les yeux. Donc, j'ai béni le Seigneur. Parce que cette prière de ce soir-là, vraiment, je peux dire que ça a été très fort. Le Seigneur s'est vraiment glorifié. Je pense que que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse son serviteur. Parce que je vois que vraiment, depuis que je suis venu dans ce mouvement, vraiment, il y a certaines choses que j'avais appris comme ça. Mais là, je pense que c'est comme si je dois reprendre à zéro. Voilà. Donc, j'ai béni le Seigneur pour ça. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse aussi. Je veux en grâce à Dieu pour cette croisade. en cette année qui tourne, qui prend nos tournures. Et nous voyons la main du Seigneur chaque jour, au fur et à mesure que nous avançons. Et aujourd'hui, j'ai été particulièrement béni. Parce que le passé méni avait donné une vérité concernant les esprits. Il disait que d'habitude, nous prions pour renvoyer les esprits à vide. C'est-à-dire qu'on les chassait et on les demandait de partir avec ce qu'ils avaient pris, qui nous restaurent ce qu'ils avaient pris. Mais aujourd'hui, pendant la prière, il a demandé à ce que, même ce qu'on avait donné pour faire les pratiques et les adorations, qu'on puisse tout récupérer. Et qu'ils soient à vide, qu'ils soient sans rien. Et vraiment, c'est une vérité qui m'a marqué et qui va me permettre d'accroître mon ministère passoral et d'apprendre aussi et de pouvoir mieux prier pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ma vie, pour que je puisse aussi être béni aussi. Donc vraiment, j'étais heureux de prendre part à cette séance en ce jour. Donc je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grâce qui m'a accordé d'être ici et pour toutes les vérités qui sont sorties, pour tous les acquis aussi que nous avons eus en ce jour. Donc que toute l'honneur revienne à notre Saint-Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était votre émission préférée à vous la parole. Votre émission préférée qui vous permet de vous exprimer en racontant ce que vos oreilles ont entendu et ce que vos yeux ont vu. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez en compagnie de Muriel Ninikaï pour vos impressions.